hello good morning comme le disait un grand philosophe congolais du nom de p brésiani chaque jour quand on dort on se réveille il y a de nouveaux dossiers dégâts 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 et comme le disait lui-même jb piana le protagoniste principal de cette histoire c'est des choses donc la vidéo du jour c'est parti petit aparté pour celles et ceux qui ne me connaissent pas bienvenue sur ma chaîne je m'appelle Casey je suis franco-américaine et je suis également une professionnelle certifiée en psychologie et en relations amoureuses je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de l'hyper gagne je profite de l'actualité de vos célébrités afin premièrement d'analyser leur couple et dans le second temps vous donner les conseils et les meilleures astuces afin que vous aussi vous puissiez être dans des couples épanouis équilibrés et stables mon mail est affiché n'hésitez pas à me contacter soit pour que l'on puisse avoir un entretien en one to one avec vous sur une problématique en lien avec le domaine amoureux ou si tout simplement vous souhaitez me suggérer des idées de vidéos afin que je puisse les traiter dans les jours à venir enfin si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne liker la vidéo et également à la commenter ainsi qu'à la partager c'est bon pour l'algorithme et ça témoigne également de votre soutien par rapport à la chaîne je vous demande également pour les personnes qui le souhaitent de devenir membre de la chaîne c'est à dire prendre un abonnement annulable à tout moment pour tout simplement avoir accès à un contenu exclusif sur la chaîne comme le disait lui même jbmpiana c'est des choses toujours toujours bref la vidéo du jour vous l'avez compris elle va s'intéresser au cas de jbmpiana qui au de là d'être un mème sur les réseaux sociaux et surtout avant tout un artiste musicien très connu et bien réputé dans la communauté congolaise et on va à travers son histoire parler discuter du cas des tontons qui sont problématiques dans notre communauté encore une fois si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne liker commenter et partager cette vidéo c'est bon pour l'algorithme de youtube je vous invite également si vous êtes intéressés à devenir membre de la chaîne d'une part pour soutenir la chaîne et également de l'autre pour avoir accès à un contenu exclusif réservé aux membres commençons par le commencement qui est jbmpiana jean bedel mpiana wachituka dit jbmpiana est né le 2 juin 1967 en rdc c'est un chanteur danseur chorégraphe auteur compositeur interprète congolais de rumba de ndombolo et également de soukous alors dans les années 80 il devient le président d'un groupe qui s'appelle wenge musica avec ses acolytes dans notamment un certain werason et qui est cultivant la haine pour ceux qui ont la référence bien évidemment si vous ne l'avez pas allez sur google vous allez la trouver bref à la suite du coup de la création de ce groupe il y a eu une dislocation et puis jbmpiana va créer son propre groupe musical qui s'appelle tout simplement wenge bcbg wenge banchik bonjour avec pratiquement la majorité des membres du groupe et laissant de côté werason adolphe domiguez qui eux de leur côté vont également aller créer wenge musica maison mère jb va ensuite s'illustrer en 1997 avec son premier album solo qui s'intitule feu de l'amour avec notamment le titre phare n dombolo bref tout ce charabia pour simplement dire que jbmpiana est une personnalité importante dans le monde musical dans le paysage musical non seulement congolais mais tout simplement africain c'est quelqu'un qui a marqué des époques par rapport à sa musique par rapport à sa danse et par rapport à son génie musical j'ai envie dire que son talent n'est plus à remettre en cause son talent n'est plus à discuter c'est quelque chose qui était validé c'est un des piliers de la musique congolaise voire même africaine au delà d'être connu pour sa musique pour son génie musical jbmpiana au sein de la communauté congolaise est également connu pour ses déboires amoureux pour sa vie amoureuse bancale pour sa vie amoureuse qui est un petit peu étrange puisque notamment il va être principalement connu en dehors de sa musique pour son union avec la femme que vous voyez à l'écran la femme que vous voyez à l'écran s'appelle amida chatur c'est une femme qui est métissée du côté de son père elle est indienne et du côté de sa mère elle est congolaise donc une belle femme avec un grand capital beauté et entre parenthèses plus tard qui s'avéra être un peu problématique puisque on le saura plus tard elle va avoir comment dirais-je cinq enfants avec trois pères différents et elle va également se marier avec un homme qui a été condamné pour j'ai envie de dire corruption et détournement de fonds mais fermons la parenthèse ce n'est pas le sujet du jour revenons en à nos moutons jbmpiana va être en couple avec amida chatur ils n'ont jamais été mariés je le précise et de cette union vont naître trois enfants la personne de daïda souria et junior piana petite parenthèse jbmpiana avant d'être avec amida avait également d'autres enfants dont notamment un certain abraham piana et donc ils vont être en couple pendant plusieurs années et puis amida va décider de mettre un terme à cette union sans vraiment donner d'explications sont passés évidemment par les réseaux sociaux ou dans les médias pour s'expliquer bien au contraire c'est une femme qui est très discrète qui aime la discrétion et qui n'aime pas étaler les détails de sa vie publique et elle va quitter jb pour se mettre en couple avec un homme d'affaires de la rdc en la personne de didi qui noigne donc un homme qui est en réalité assez fortuné et il travaille dans le domaine du diamant des vrais diamants pas comme les faux diamants de francis vemba on referme la parenthèse le problème c'est que il semblerait que jbmpiana et ce fameux didi qui noigne était proche en tout cas jbmpiana l'avait dédicacé dans une de ses chansons à savoir il avait cité son nom qui pour les congolais est un gage de réussite et c'est synonyme de succès dans la vie pour les personnes normales c'est complètement insensé mais enfin bref on n'est pas là pour critiquer les gens qui aiment les dédicaces passons donc ils se sont mis en couple elle et didi qui noigne ils ont fait leur dot et ensuite ils vont avoir deux enfants avec cet homme dont un malheureusement qui va décéder et ensuite après s'être séparé de didi qui noigne elle va retourner en nous enfin de nouveau un tout simplement en couple avec ce fameux jbmpiana qui va accepter de la recevoir tout simplement dans son foyer avec son nouvel enfant qu'elle a eu d'une union du coup extra conjugal du coup depuis ce moment pour certaines personnes jbmpiana est devenu la risée tout simplement de la communauté les gens se moquaient de lui parce qu'il disait qu'il n'arrive pas tout simplement à tenir sa femme et pire encore qu'il a accepté qu'une femme qui est allée avoir un enfant avec quelqu'un d'autre puisse revenir au sein de son foyer surtout que l'on sait que dans la communauté congolaise les musiciens on va dire que pour rester tout simplement d'actualité pour rester sur les lèvres de tout le monde ils ont besoin d'histoire ils ont besoin de buzz entre guillemets pour avoir la cote et donc parce que jbmpiana était en conflit avec un autre musicien kofi olomide toujours lui toujours lui toujours bref et donc du coup il y avait des comparaisons et des moqueries par rapport à la vie sentimentale de jbmpiana ensuite cette même amida elle va encore le quitter pour aller se mettre en couple avec un autre homme et plus tard elle va se marier avec un autre homme dans la personne de vital caméré qui aujourd'hui est on va dire un homme politique assez influent assez proche du président de la république de la rdc et c'est cet homme là qui justement a été en tout cas jugé condamné aussi pour détournement de fonds publics ce fameux vital caméré c'est l'homme que vous voyez ici à l'écran et comme on est en rdc tout est possible tout est possible pourquoi parce que cet homme a été jugé de manière publique une vraie humiliation sur la place publique puisqu'il est passé à la barre on l'a vu en tenue de prisonnier sa femme amida est également passée à la barre avec sa fille la fille qu'elle a eu avec jbmpiana sur ayam piana qui est également passée à la barre pour venir tout simplement expliquer on va dire les raisons pour lesquelles il y avait en tout cas des soupçons de corruption de détournement de fonds bref cet homme aujourd'hui vital caméré est à la tête d'un ministère en lien avec l'économie et les finances en rdc alors que quelques mois à peine il avait été jugé bon que dire que dire que dire à présent on va s'intéresser à la famille de jb à savoir ses enfants c'est en tout cas de l'extérieur un papa qui est un papa poule c'est un papa qui a beaucoup d'affection beaucoup d'amour pour ses enfants biologiques en tout cas des enfants qu'il a eu avec amida dont notamment les deux filles que vous voyez à l'écran soraya et daïda c'est quelqu'un pour qui l'éducation est également importante il tient à ce que ses enfants puissent être éduqués puissent faire de bonnes études et donc il a veillé à ce que ces enfants là puissent faire des études on a par exemple soraya qui a fait des études de droit et puis daïda qui a été pistonné oups je dirais qui travaille aujourd'hui dans un ministère en lien avec la présidence bref en tout cas on voit en tout cas on ressent un père qui est impliqué dans la vie de ses enfants un père qui veut le meilleur pour ses enfants un père qui veut tout simplement la réussite de ses enfants sur ce plan là nickel on n'a aucun commentaire à dire en tout cas lorsqu'on voit les filles de jb on ressent des personnes posées des personnes qui malgré la séparation de leurs parents restent proches à la fois du père et également de la mère on sent en tout cas des filles épanouies équilibrées contrairement à certaines filles d'autres artistes qui confondent place publique réseaux sociaux et journal intime et qui trouve cela plaisant de venir étaler comme ça et s'afficher en public concernant des histoires qui à la base sont privées avant de parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui à savoir celui de jbmpiana et de son ex danseuse j'aimerais qu'on puisse revenir un peu sur le problème que j'ai avec la rdc alors c'était pas un problème personnel bien au contraire la rdc donc la république démocratique du congo est un pays que j'affectionne particulièrement même si je n'ai jamais été j'aime ce pays j'aime la culture de ce pays j'aime la langue de ce pays c'est pour moi le pays le plus riche à la fois en termes de ressources naturelles mais aussi en termes de culture et de diversité maintenant le problème de la rdc c'est que selon moi il y a trois catégories de personnes qui sont intouchables il y a en fait uniquement que trois voies professionnelles pour s'enrichir en rdc et ce sont des voies que je déplore et que je ne recommande pas première voie pour devenir riche en rdc c'est les églises j'ai fait une vidéo sur mike alambay et péniel pour parler justement de ça et dénoncer cela je considère qu'aujourd'hui qu'en rdc ce n'est pas normal qu'il y ait plus d'églises que d'écoles plus d'églises que d'hôpitaux aujourd'hui la plupart des pasteurs s'enrichissent à travers justement leurs églises et pour moi c'est scandaleux parce que ces personnes premièrement ne sont pas formés elles n'ont en aucun cas étudié la théologie ce sont vraiment des gens qui sont réveillés un matin ils se sont dit bah dieu m'a appelé dieu m'a dit que je suis prophète donc aujourd'hui je suis prophète je vais créer une église et tous les dimanches je vais faire des levées de fonds pour demander de l'argent à mes à mes vaches à lèvres tout simplement mais à mes brebis à des personnes qui croient justement aux choses que je leur raconte et la plupart de ces pasteurs ont souvent des comportements abusifs excessifs et il n'y a personne pour venir vraiment sur les réseaux sociaux voire même pour saisir la justice pour essayer de mettre un terme à cela pour endiguer cette hémorragie on a vu ce qui s'est passé avec Mike Calambal et Péniel on a vu ce qui s'est passé avec Moïse Mbillé tout ça en fait les gens sont au courant mais encore des gens qui sont assez naïfs pour continuer à aller prier chez ces personnes là et leur donner de l'argent chaque dimanche comme ça au nom de quoi je ne sais pas bref on referme la parenthèse au-delà des pasteurs il y a également des hommes politiques et qui dit homme politique dit corruption il y a même bref je vais me taire bref vous avez compris la corruption elle est partout elle l'engraîne en tout cas elle gangrène pardon cette société et c'est quelque chose qui est déplorable aujourd'hui pour avoir une entreprise qui fonctionne sans pot de vin en rdc c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin et au delà des hommes politiques il y a les musiciens qui sont vraiment les intouchables de cette société c'est à dire que ce sont des gens qui ensemble en complicité avec les pasteurs et les hommes politiques vont tout faire pour maintenir le peuple congolais dans la distraction pendant que à l'est ils sont en train d'être pillés et oui c'est la vérité donc on est là on distrait le peuple à travers des chansons qui la plupart du temps sont stupides et ne parlent que de sexe de l'autre côté avec des pasteurs escrocs et au top de tout ça on a des politiciens qui sont eux aussi corrompus et quand tu as le malheur de dire ces vérités sur la place publique et bien tu vas te faire lyncher par une bonne partie de la communauté congolaise je parle pas des vrais gens qui sont posés à intellectuel je vous parle vraiment du vraiment du bas du bas quoi vraiment du bas de l'échelle sociale vous allez avoir des tontons de 40 ans 50 ans qui passent leur temps à château rouge qui passent leur temps à matongue pour ceux qui viennent de belgique qui passent leur temps dans des maquis dans des endroits comme ça macabre et qui vont passer leur temps à défendre x musiciens oui moi j'aime pas fallier oui moi j'aime pas faire rigola oui moi j'aime pas coffee oui j'aime pas et ils vont se disputer comme ça ils vont commencer à se battre pour des gens qui premièrement ne les connaissent pas et qui deuxièmement n'ont rien à faire d'eux au delà de ça au delà de parler de la musique ils ont commencé à avoir des clashs sur des choses qui n'ont pas de sens encore une fois c'est pas la totalité de la communauté qui est comme ça heureusement qu'il y a encore des personnes comme les docteurs denis moukwege qui a été le prix nobel de la paix il ya quelques années il y a encore des gens intelligents des personnes éduquées honnêtes mais il y a aussi une grande partie de la communauté qui adore les bêtises et qui passe son temps à s'insulter sur les réseaux sociaux alors la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce que on a une petite fille brunette aujourd'hui âgée de 24 ans qui a décidé de venir sur les réseaux sociaux sur en tout cas dans la presse congolaise pour expliquer son problème et pour bien comprendre son problème il faut retourner à l'origine donc à l'époque et c'est toujours d'actualité aujourd'hui jbmpiana avait un orchestre et il avait pour habitude justement d'employer des danseurs et des danseurs pour faire le show pour animer ses clips c'est quelque chose qui est connu c'est une chose qui est commune également au sein des musiciens et donc à la fin du mois ces danseurs pardon avaient également leur chèque tout simplement avait un salaire parce que c'est un métier à part entière et ensuite jb en 2006 a décidé de prendre pour danseuse une petite fille à l'époque âgée de 9 ans elle s'appelle brunette qui est brunette alors brunette est une jeune fille qui est issue d'un milieu populaire d'une famille plutôt pauvre sa famille n'est pas riche elle n'a pas de réseau elle n'a pas un grand carnet d'adresses elle n'a personne entre guillemets de on va dire qui est assis financièrement au sein de sa famille ou du moins qui bénéficie d'une certaine notoriété au sein de sa famille elle n'a personne elle n'a rien mais ce qu'elle a c'est tout simplement l'amour de l'art l'amour de la musique puisqu'elle vient d'une famille on va dire d'artistes en tout cas des gens qui ont à coeur justement l'amour de l'art et l'amour de la musique par exemple son arrière grand mère était également une danseuse à l'époque du président mobutu et ses frères et soeurs ses tantes sont également des chantres donc ils chantent ils chantent pardon à l'église tous les dimanches ils allaient à la chorale et elle c'est également quelqu'un qui a grandi dans cet environnement là c'est une fille qui aimait beaucoup la musique aimait beaucoup la danse et en bande congolaise tout simplement c'est une fille qui s'est appréciée la bonne musique il s'avère qu'à l'époque avec ses tantes et bien qui fréquentaient un établissement il y avait une kermesse et qui dit kermesse dit très souvent en afrique des musiciens qui viennent chanter qui viennent faire le show pour promouvoir x choses et donc elle s'était tout simplement rendue à cette kermesse là et il s'avère que jb piana était avec son orchestre en train en train pardon de jouer ce jour là et donc elle elle est emportée par la musique elle adore le son et elle commence tout simplement à danser avec ses camarades et avec ses tantes qui elles aussi étaient présentes ce jour là jb piana va ensuite la repérer elle demande il demande pardon à ses proches d'arrêter la musique et de faire monter justement sur scène ses petites filles pour qu'elle puisse tout simplement démontrer ses talents et faire le show donc c'est un vrai carton puisqu'elle danse très bien les gens l'applaudit les gens sont contents les gens sont heureux en plus c'est une petite fille donc les gens sont généralement bienveillants et indulgents avec une fille et quand c'est une fille qui a effectivement du talent et qui sait danser et bien là le public est bouche bée il y a d'ailleurs quelques images justement de ce fameux concert de cette kermesse que je mettrai en barre d'infos où on peut voir effectivement que la jeune fille est vraiment toute jeune à peine âgée de 9 ans et qu'elle sait réellement faire le show ensuite à la fin justement de ce spectacle jb piana va dire qui est la responsable de cet enfant j'ai envie de rencontrer les responsables de cet enfant et j'ai envie de tout simplement l'engager au sein de mon équipe au sein de mon orchestre ensuite il va faire appeler du coup la responsable à l'époque de cet enfant qui est sa grand mère puisque la jeune fille était venue passer ses vacances d'été auprès tout simplement de sa grand mère et donc il va réussir à convaincre la grand mère de laisser à sa petite fille venir intégrer l'orchestre le mouvement comme disent les convolets pour qu'elle puisse tout simplement devenir de danseuse et donc la grand mère elle va dire oui au départ il n'y aura pas de souci mais la mère biologique de brunette elle n'était pas du tout d'accord et quand elle a appris justement la nouvelle elle était très fâchée à la fois par rapport à sa mère à elle donc la grand mère de brunette mais aussi par rapport à ses soeurs qui sont laitantes de brunette et donc elle va évidemment s'énerver elle n'est pas d'accord elle veut que sa fille puisse continuer ses études elle veut que sa fille puisse aller loin puisse tout simplement réussir dans la vie comme le souhaiterait n'importe quelle mère et elle refuse au début catégoriquement de laisser cette jeune fille aller intégrer cet orchestre au final ils vont réussir à trouver un accord avec l'équipe de jb et jb il y en a lui même en personne et donc il va s'engager à ce que brunette puisse tout simplement continuer ses études jusqu'au bout qu'elle puisse avoir un master qu'elle puisse être éduquée qu'elle puisse avoir un salaire à la fin de chaque mois parce que il va lui dire que le fait de danser c'est tout simplement un art être danseuse c'est un métier comme un autre il n'y a pas de honte il n'y a pas de problème à cela et qu'il va tout simplement s'occuper très bien de brunette il va la prendre sous son aile pardon comme tout simplement il le ferait pour n'importe quel enfant et comme il le ferait pour sa propre fille du coup la mère de brunette elle va être convaincue elle va se dire plutôt d'accord et elle va accepter que brunette puisse intégrer cet orchestre là le récit que je vous raconte c'est la version de brunette et qui est une version qui est backupé par des faits des choses réelles lors de sa sortie médiatique il ya quelques jours brunette a affirmé que les attouchements ont débuté à l'âge de 11 ans et dès justement cet âge là jbmpiana selon ses propres dires était agissait plutôt en complicité avec une autre danseuse qui elle du coup s'occupait de rassurer brunette et de lui interdire en fait toute divulgation de cette chose à ses proches en gros il lui disait que ce qui se passe avec jbmpiana c'est complètement normal tout le monde fait ça mais en revanche elle n'a pas le droit de dire à qui que ce soit ni à sa mère ni à ses soeurs parce que si elle a le malheur de dire ce qui se passe à ses proches et bien elle même elle allait finir en prison la danseuse en question allait finir en prison et jbmpiana irait également en prison voilà la petite elle a 9 ans quand t'es 9 ans enfin quand t'as 9 ans ou même quand t'as 11 ans peu importe tu es un mineur tu n'as pas en fait la conscience qui est assise tu n'as pas la capacité de savoir ce qui est bien ce qui est mal c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mineurs sont protégés devant la justice la justice n'estime pas que tu es on va dire en toute possession de tes capacités facultés intellectuelles et mentales pour prendre des décisions d'accord et donc dès ses 11 ans elle a été abusée et ensuite elle a eu ses premiers rapports sexuels avec cet homme à l'âge de 13 ans à 13 ans elle est tombée enceinte deux fois et la première fois que cela s'est produit il y avait naturellement du sang puisqu'elle était vierge à l'époque et donc l'autre danseuse qui était censée la surveiller un peu la coacher elle lui disait en fait que le son en fait c'est même pas du son en fait en réalité c'est du ketchup c'est de la tomate c'est pas grave c'est naturel ça arrive mais évidemment on garde ça entre nous c'est un pacte c'est un secret et personne n'a le droit de savoir ce qui s'est passé les rapports et les attouchements ont continué ensuite brunette va tomber enceinte à l'âge de 14 ans elle tombe enceinte de sa fille qui s'appelle achanti piana qui a été reconnue du coup par le père biologique en la personne de jb piana et tout de suite après avoir accouché alors pardon quand elle était effectivement enceinte c'est d'avoir sa mère biologique qui s'en est rendu compte et elle a été traumatisée quand elle a appris la nouvelle elle a tout de suite appelé jb et elle était dans une colère indescriptible la mère de brunette était vraiment énervé elle voyait rouge et pour calmer justement cette fureur jb piana a décidé d'envoyer en fait simplement son équipe son chauffeur aller chercher la mère pour qu'ils puissent discuter entre adultes pendant ce temps brunette elle elle est restée au sein du domicile familial et donc arrivé chez jb pour calmer tout simplement la colère de la maman jb va lui proposer un marché bizarre il va lui proposer tout simplement de l'argent d'une part il va également lui donner en tout cas verbalement une parcelle à savoir donc une parcelle quoi c'est un terrain avec une maison déjà construite il va également promettre qu'il va envoyer sa fille donc brunette et la fille de jb qui vient de mettre à savoir à chantier piano il va les envoyer en europe pour qu'elle puisse continuer ses études pour qu'elle puisse également vivre tout simplement avoir une vie épanouie et il promet tout simplement son support son soutien financier à la famille puisque le vin était tiré il fallait le boire donc la mère de brunette va accepter ce marché et elle va accepter vraiment à contre coeur et donc brunette elle va accoucher et même elle n'accouche pas réellement à kinshasa elle va accoucher à brazzaville donc en république du congo le pays en face et au départ les choses se passent plutôt bien elle a pu du coup s'installer à brazzaville dans un appartement ensuite les choses ont commencé un peu à se dégrader donc jb a arrêté de payer son appartement à brazzaville et puis elle va revenir en rdc pour s'installer dans la maison qui lui avait été offert par jb le problème c'est que ils se sont rendu compte que les titres fonciers de cette maison là étaient d'abord faux la maison premièrement n'a jamais appartenu à jb et que c'était la maison de quelqu'un d'autre dans notre homme et comme les titres fonciers ne leur appartiennent pas il fallait qu'ils puissent simplement sortir de cette maison là qui était la propriété d'une autre personne donc en réalité on les a berné sur tous les plans le soutien financier que jb piana avait promis n'a jamais eu lieu la l'appartement la maison le terrain qu'il avait soi-disant offert à brunette et à sa famille en réalité il ne l'a jamais fait parce que ça ne lui appartient pas ce n'est pas son appartement ce n'est pas sa maison ce n'est pas son terrain et il n'a jamais également réalisé la promesse qu'il avait faite c'est à dire d'aider brunette à continuer et à poursuivre ses études jusqu'au niveau master et ensuite à l'envoyer en europe il n'a tenu aucune de ses promesses et brunette va même raconter que une fois qu'elle a accouché elle était encore retombée enceinte tout de suite de jb piana et que ce monsieur lui aurait demandé d'avorter et donc elle était arrivée à son troisième avortement puisque avant sa fille à chantier elle avait déjà avorté deux fois ça ce sont ses propos ce n'est pas moi qui me suis levé un matin pour raconter ça c'est ce qu'elle dit dans ses interviews et donc voilà ce qu'il en est jb piana ne s'est pas arrêté là en réalité il a pris de force la fille de brunette à savoir à chantier parce que cette fille allait à l'école tout simplement à côté du domicile de sa mère sa mère est retournée habiter auprès de ses proches puisqu'elle n'avait pas de maison qu'elle n'avait pas d'argent qu'elle n'avait pas de travail donc elle pouvait pas s'en sortir toute seule et jb piana aurait envoyé son chauffeur pour kidnapper un clairement c'est du kidnapping cet enfant là à chantier et depuis ce jour il a formellement interdit à brunette via l'intermédiaire de sa soeur et de sa mère elle il a interdit que brunette puisse mettre le pied chez lui et puisse avoir un quelconque contact avec à chantier brunette va également raconter qu'à chaque fois qu'elle a envie d'aller voir sa fille qu'elle a envie de prendre sa fille dans ses bras et en fait tout simplement elle se fait recaler par les vigiles et quand elle ne se fait pas recaler elle se fait tout simplement agresser physiquement et verbalement par les proches de jb à savoir sa soeur et sa mère sa mère l'avait d'ailleurs agrippé au cou l'avait griffé d'après les dires de brunette évidemment et la soeur de jb lui aurait lancé une bouteille de parfum sur le visage bon jb aurait coupé tout contact avec elle et refuserait tout simplement qu'elle puisse voir sa fille et cela depuis plus de cinq ans sa fille aujourd'hui à chantier est âgée de neuf ans et depuis elle n'a pas eu de contact réel avec sa fille donc voici un peu le résumé de toute cette histoire et aujourd'hui brunette elle est passée sur les réseaux sociaux non pas pour demander à être dédommagée du viol qu'elle a subi mais elle tout ce qu'elle demande est tout simplement un support financier de la part de jb et de l'autre côté que jb puisse l'envoyer en europe elle et sa fille pour qu'elle puisse poursuivre tout simplement sa vie pour qu'elle puisse avoir un travail et également s'occuper elle même de sa propre fille à présent nous allons parler français et dans cette histoire il n'y a rien qui va rien 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 qui va rien déjà comme j'ai dit tantôt il y a des personnes qui se considèrent comme intouchables parce qu'elles ont une certaine notoriété ou parce qu'elles ont des disciples des moutons des vaches à lait qui les suivent ça c'est un fait c'est réel ensuite il y a des personnes qui vont vous traiter d'une certaine manière selon votre arbre généalogique je m'explique selon que tu fasses partie d'une famille riche ou pauvre les gens vont te traiter d'une certaine manière ils vont accorder du respect ou non ou ils vont tout simplement se permettre d'abuser de toi ou non selon la famille à laquelle tu appartiens et ça c'est réel pas seulement en rdc mais dans tous les pays ensuite troisième chose la plupart des gens en tout cas dans la plupart des pays être danseuse c'est un vrai métier avec un vrai salaire aujourd'hui quand par exemple tu es en france tu veux être danseuse tu vas être considéré comme intérimaire du spectacle ou je sais pas quel enfin je sais pas comment vous appelez ça mais je pense que c'est intérimaire du spectacle en gros tu as un statut qui est reconnu tu as des fiches de paye tu as un cachet en fait tout simplement mais dans certains pays plus particulièrement en rdc la plupart des musiciens considèrent leurs danseuses comme leur chose en fait leur propriété privée et donc elles vont être victimes de tous les abus je ne vous cite même pas le nombre de scandales qu'il y a par rapport aux musiciens et par rapport aux danseuses ça c'est la chose que je voulais ajouter par la suite ensuite tout le monde parle du fait que jb devrait envoyer cette femme en europe etc mais on ne parle pas du problème fondamental comment ça s'appelle un homme âgé en plus qui qui plus est vraiment âgé avec un gros corps avec un gros ventre qui a des rapports avec une petite de 9 ans ça porte un nom dans le dictionnaire ça commence par paix ensuite do ensuite fi et ça se termine par li c'est de la pédophilie les gars on est où là mais on est où et ça ça n'a pas l'air d'avoir choqué qui que ce soit tout le monde parle du soutien financier personne ne parle fondamentalement du problème en fait qu'il y a dans notre communauté il y a un enfant et cet enfant a été abusé et cet enfant si moi j'étais sa mère je l'aurais traîné pour aller porter plainte ce phénomène est tellement présent au sein des communautés afro au sein également d'autres communautés que ça passe sous silence parce que dire parler c'est également entre guillemets mettre la honte sur la famille c'est dénoncer des gens qui parfois ont des statuts sociaux importants c'est dénoncer des personnes qui peuvent être importantes sur le plan social et donc on ne veut pas de ce scandale on fera tout pour faire taire la victime qui a eu le courage on va dire de dénoncer ces choses là et ça c'est un véritable fléau je pense qu'il faut réellement libérer la parole des victimes premièrement et surtout en tant que parent si votre enfant vous dit qu'elle se sent mal à l'aise en la présence d'un individu écoutez votre enfant écoutez votre enfant c'est important on ne compte plus le nombre de victimes filles comme garçon qui ont subi ce genre de choses et puis au delà de ça il y a tout en fait un schéma qui est presque toujours le même ça commence toujours par des paroles un peu déplacées sous couvert de compliments on va avoir un tentant qui va mettre des des t-shirts moulants avec un gros vent parce qu'il a bu trop de bière avec des pantalons destroy à l'âge de 40 50 ans qui va commencer à dire ah mais ta petite fille elle est très jolie moi quand je serai grand je vais la marier ou elle pourrait bien se marier avec mon fils ou elle les fera tourner en fait la tête de beaucoup de dirigeants de notre pays vous voyez ce genre de phrase malaisante là bah c'est ça les tentants là c'est comme ça et au delà de ça il y aura également des gestes déplacés un tentant qui voudra absolument que votre fille ou votre fils puisse s'asseoir sur ses genoux puisse lui faire un câlin ou un gros bisou avant qu'il ou elle ne parte vous voyez des choses comme ça c'est vraiment des choses qui sont mini des micro agressions vraiment des petits gestes qui ont l'air absolument banal mais en fait c'est pas le cas faites hyper méga attention ne laissez pas vos enfants à côté de n'importe qui vous devez surveiller vos enfants en permanence je sais que c'est compliqué mais il ya des moyens il ya des nounous que l'on peut embaucher et on peut également mettre des caméras de surveillance ça coûte cher je sais mais on peut s'organiser parce que oui un enfant ça coûte cher donc il vaut mieux être prêt quand on décide d'avoir un enfant donc faites attention à ça surtout n'envoyez pas non plus vos enfants passer le week-end chez des personnes que vous ne connaissez pas sans surveillance et surtout croyez vos enfants quand vos enfants vous disent quelque chose vous devez les croire parce que vous ne savez pas ce qui se passe quand les portes sont fermées voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce sujet là il ya tellement de conseils à donner n'hésitez pas à mettre également vos conseils vos recommandations ou à partager vos histoires dans les commentaires ensuite au delà de la prévention quand ces choses ont déjà eu lieu mais il faut être procédurier il faut aller porter plainte résoudre entre guillemets le problème en famille oui le linge sale se lave mon famille non des gars il s'agit d'un crime ici allez porter plainte porter l'histoire devant les juridictions qui sont capables justement de venir en aide on ne résout pas un problème comme ça à l'amiable c'est un crime en fait qui a été commis allez porter plainte il faut être procéduré il faut être sans pitié dans ce genre d'histoire parce qu'il s'agit de la vie de vos enfants je profiterai également de ce spot pour parler des personnes qui font venir les tontons les oncles d'ailleurs et vous les obligez à partager la même chambre que vos enfants vraiment les cas mais on est où l'intimité de votre enfant c'est quand même quelque chose vous devez protéger ça vous devez faire en sorte que vos enfants puissent être bien tout simplement ne leur imposez pas la présence d'inconnus s'ils n'ont pas envie de partager leur chambre avec quelqu'un ne les y obligez pas vraiment les gars et les femmes aussi bon bref protégez vos enfants faites en sorte que vos enfants soient toujours en sécurité c'est votre rôle et vous ne devez pas échouer dans ce rôle nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne liker commenter et à partager cette vidéo et on se dit à la prochaine ciao